Bonjour, je voudrais... Non, 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 Davy. Non, on fait pas des intros comme ça. Les gens, ils nous aiment parce qu'on est rebelles, parce qu'on est agnostiques, parce qu'on est désinvolte. Si on fait la routine, c'est pas nous, ça. T'as raison. Tu voudrais qu'on nique ? Dans Envoyé Spécial ? Non, nine ! Non, je sais ce qu'on va faire pour être désinvolte. On va faire une émission making-of. À base de... J'irai l'olée sur vos tombes ! Bonjour à toutes et à tous, c'est J'irai l'olée sur vos tombes ! Une émission un peu spéciale, puisque c'est une émission making-of, et donc on va vous expliquer, c'est ça, c'est ce qu'on avait dit, comment elle fait l'émission. Et d'ailleurs, il y avait un sketch d'intro, juste avant le générique. Oui, mais souvent les gens ne font pas attention à ce sketch d'intro. C'est vrai, et donc j'ai décidé de vous expliquer le sketch d'intro. Alors aujourd'hui, j'ai dit bonjour, je, et là il m'a coupé la parole. Alors c'est un gag, parce que d'habitude c'est moi qui lui coupe la parole dans l'émission. Non, alors pardon, en fait, quand on a dit on va expliquer le sketch d'intro, c'est qu'on va expliquer le concept du sketch d'intro, parce que ça fait 8 mois en fait que les sketchs, en fait, on parle d'un truc et on va pour dire le nom, et en fait, non, il y a le générique qui part, on est coupé dans notre phrase, et il y a le nom, j'irai l'olée sur vos tombes. Alors qu'en fait, on voulait dire autre chose, mais c'est coupé en fait, c'était ça en fait, l'idée du sketch d'intro. Mais t'es toujours petit, Davy ? Oui, c'est normal, c'est parce que les talonettes, je les ai mises dans mon... j'irai l'olée sur vos tombes. Aled ! Poulpe, t'es où ? Je suis perdu ! Mais non, t'es pas perdu, t'es juste là. Viens, approche-toi. Approche-toi. Trois pas, viens sur ta chaise. Voilà. À droite. Très bien. Mais t'es où ? J'étais perdu, j'étais juste à côté de la cannebère. Il me dit, Davy, on se perd. Les gens nous aiment parce qu'on est des avoles trop belles agnostiques. Alors en fait, l'humour est parti sur le fait que... On cite plein de choses, dont le mode gnostique qui a fait la fière-là, donc il est loin. Ensuite... Alors, bien souvent... Merci, Davy, merci beaucoup. Les gens étaient, je pense, très intéressés. Souvent, on parle quand on fait un making-of, on dit, ah là là, rentrez dans l'envers du décor. Eh bien justement, on va vous montrer le décor de cette émission. Bah d'abord... Approche-toi. Approche-toi. Alors, il faut savoir que ce fond de carton, on l'a fait avec Poulpe. On était juste deux. Et on l'a fait en... En à peu près en une heure. Ça nous a pris une heure pour faire ce mur-là. Voilà. Ça nous a pris une heure pour faire ce décor-là. Sauf que des invités nous l'ont fait aussi, en partie. Et puis ce mur-là, par contre, c'est les invités, ça leur a pris... Huit mois. Ça leur a pris huit mois à faire ce mur-là. Comme quoi on est plus rapide. Alors, moi, mon coin préféré dans le carton, c'est là. C'est Alien En Force, Zone 51 représente, Tantan, Popo, j'aime bien. Alors moi, je crois que mon dessin préféré... Mais à chaque fois, quand je regarde le mur, j'oublie qu'il y avait des trucs. Mais celui-là, je l'avais oublié. Par exemple, le fantôme à Saint-Diègue qui dit « J'adore la vie, je trouve les gens sans sas. » Je crois que la vie à pleines dents, c'est batte. C'est vraiment un beau dessin. Mais attention, le décor de Girille sur vos tombes. Alors, quand on fait des sketchs ou quand on faisait Karate Boy saison 1, en fait, on avait tout notre stock à costume qui était là. C'est-à-dire que maintenant, c'est devenu un fourre-tout qui ne ressemble absolument à rien. Mais quand on se dit « Ah ! On a besoin d'une corde ! » En fait, on plonge la main, comme ça. Et hop, là, on a une corde, par exemple. Une prise. Mais on a tout, en fait. On a des robes de mariée, des vestes, de tout. En fait, là, il y a la jambe du cybourg, ce qui traîne. Et de ce côté... Et de l'autre côté... Et de ce côté, on a Clément qui est en train de prendre le son. Clément, alors, il faut imaginer que là, on a des invités, toujours là. Et juste à côté, il y a Clément. Et Clément, montre tes jambes. Regardez, il est en chaussette. Clément est en chaussette. Tout le temps. C'est toujours bien pour les invités. Et ici, un conducteur, notre conducteur. On écrit toutes les semaines aux crayons qui s'effacent pour nous rappeler, sans regarder nos fiches, où on en est dans l'émission. Et on a la caméra à grand-angle qui filme, bien sûr, de ce côté. Maintenant, on a un bureau. On a un bureau et on va y aller. On va aller dans le bureau de Girellolay. Et tu vas voir que c'est un travelling très compliqué pour le cadreur. Tu vas voir qu'il va devoir se baisser, contourner plein de choses et tout. C'est vraiment bien. Hop, voilà. Les locaux d'Ankama Paris. Donc, on va avoir une graphiste. Elle a besoin de 50 mètres carrés pour dessiner. Et juste derrière elle, hop, voilà le bureau Girellolay. Alors, ce n'est pas rangé. On aurait pu ranger. On aurait pu ranger. Mais bon, comme on s'est dit, on fait cette émission au débeauté et à Brûle pour poing. On se dit, après tout, pourquoi préparer les choses ? Alors, voici le bureau Girellolay. C'est grand, hein ? Oui, nous aussi, on trouve. Et vous avez sur le mur, vous voyez, moi avec ma petite amie. Alors, sur ce mur, en fait, c'est comme ça qu'on se prépare, qu'on prépare des émissions à l'avance. C'est-à-dire qu'on cale des invités, on cadre des films, des jeux vidéo, etc. à l'avance. D'ailleurs, là, on est en tournage le 13 octobre et cette émission sera diffusée le 22 octobre et on va parler en film de Very Bad Cop. Ah bah, ça tombe très bien parce que moi, je voulais parler de Very Bad Cop, c'est ce que je l'ai vu. D'accord, mais tu sais ce qu'on fait quand on parle de film dans l'émission, souvent, on regarde la caméra et on dit Big John Jingle. Comment tu dis ? Big John Jingle. Alors là, il ne se passe rien parce que l'émission, elle n'est pas montée. Ah oui. C'est Rémi qui, lui, il sait, quand on dit Big John Jingle, il se dit « Hum, Davy, il veut que je mette le jingle ». Et donc là, il met le jingle. Mais du coup, il faut que tu le dises à Rémi, là. Bah, Big John Jingle. Hum, Davy doit vouloir que je mette le jingle maintenant. Alors, Very Bad Cop, en fait, c'est un vrai problème. Pourquoi un problème ? Parce que je t'avais parlé, il y a quelques mois, d'un film qui s'appelait Cop Out avec Bruce Willis. Ouais. Et en fait, c'est... Par Kevin Smith. Exactement. Et là, du coup, c'est un peu la même. C'est un polar d'action avec un buddy movie, tu vois, un duo de cop. Et ils ont pris Will Ferrell et Mark Wahlberg. Ouais. On va regarder la bande-annonce grâce à un truchement de montage. Ouais. Et je vais t'en parler juste après. Mais on fait l'émission, là, ou on discute ? Par contre, on discute. Ah ouais. Un peu plus. Un peu plus. Sous-titrage ST' 501 Tu vois il y a plein de bonnes idées en fait Genre le fait qu'au début t'as Samuel L. Jackson et The Rock Qui soient les super flics et que les deux autres à côté soient un peu nullos The Rock le cature Et du coup les super flics meurent Et du coup c'est les tout pourris qui maintenant veulent essayer de grappiller Tu vois la part du roi en voulant devenir les super flics de la ville T'as des bonnes idées T'as plein 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 de comédiens qui viennent pour essayer de Tu vois voilà de faire des trucs rigolos Des apparitions machin Et en fait ça marche pas Et je crois que c'est parce que C'est un film avec Will Ferrell Et en fait je me rends compte C'est du racisme Non mais je me rends compte qu'en fait Will Ferrell Il impose une espèce de dimension Will Ferrell à ses films Et du coup si t'aimes Will Ferrell t'es super heureux Et si t'aimes pas Will Ferrell Tu trouves que le truc il est super Cosmique insipide quoi Je sais pas comment dire ça Et du coup moi je me sentais mal à l'aise En fait en regardant le film Bah attends alors tu veux dire que le film il est pas bien Bah non je crois que c'est parce que j'aime pas Will Ferrell Et du coup c'est horrible quoi de devoir résumer un film en disant Ouais mais j'aime pas le comédien Mais en fait c'est ça quoi Bah bref ça m'a rendu un peu malheureux Bah on en parle pas dans l'émission alors Parce qu'on va pas parler de film si t'as pas kiffé Non par contre il sort cette semaine D'accord ok Sinon on va reparler de comment on fait l'émission En fait à la base on s'est dit Eh on va faire un talk show d'actu Sauf que nous à la base on faisait des blagues de pipi et de caca Et du coup devoir choper un rythme de travail journalistique Quand on a jamais fait ça C'est pas facile surtout qu'après il faut appeler T'appeler les contacts Déjà il faut trouver les contacts Après il faut appeler des gens De grandes maisons de distribution de cinéma En disant Bonjour je m'appelle monsieur Poulpe Pour l'émission J'irai le lait sur le tombe Alors ça c'est pas vrai parce que souvent Il appelle et il fait Bonjour je m'appelle Davy Maurier Et donc des fois je reçois des appels ou des mails Et je comprends pas parce que j'ai pas passé d'appel Parce qu'il ose pas donner son pseudo Le mec il a un pseudo depuis des années Mais il l'assume pas toujours Bah là c'est un peu dur Ouais Bon enfin bon Donc il s'appelle Davy Maurier Et alors du coup on disait qu'il fallait qu'on colle Un standard 26 minutes Et du coup il a fallu qu'on supprime des rubriques La rubrique BD Mais aussi une rubrique qu'on voulait mettre en place à la rentrée C'était un nouveau truc qu'on avait commencé à faire A la fin de la saison dernière Le top 5 C'est le top 5 Et en fait on a jamais pu vraiment le faire là depuis Parce que sinon on dépasse trop le timing Et moi je suis super malheureux Parce que depuis la première émission J'avais préparé un top 5 Si tu peux regarder tu vois là La première émission avec The Végeance Le film c'était Piranha 3D Et moi j'avais préparé un top 5 De film de Poisson Mutant Et je suis très content qu'on fasse une émission making of Parce que comme ça je peux faire mon top 5 Et vous allez voir que je vais vous faire rêver Attention dans la catégorie Poisson Mutant tout pourri Bourré d'effets spéciaux faits par des stagiaires de 3ème En 5ème position je vous recommande Énormément de regarder Megalodon C'est un très joli requin géant Préhistorique D'accord En 4ème position Megapirana Ils se sont dit Piranha ça va sortir c'est bien Mais nous Si on en fait des plus gros Et bah on aura plus d'argent Et c'est faux Finalement En 3ème position Dino Croc Parce que les mecs ils se sont dit Putain ils ont fait un requin préhistorique Mais venez on fait un crocodile préhistorique Mais les crocodiles Ils existaient à la préhistoire C'est des crocodiles ? Non ils sont beaucoup plus méchants En 2ème position de mon top 5 Dino Shark Ils se sont dit Bon Dino Croc Megalodon Et on fait un mix Et on fait Dino Shark Bon ok Et jusque là Les mecs évitaient de prendre de la drogue Mais en 1ère position de mon top 5 Ce film est une ode à la drogue pour des scénaristes Je vous propose de regarder la bande annonce Regardez Sharktopus Sharktopus L'alliance génétique de savants fous Qui ont réuni un requin Géant de la préhistoire Avec un poulpe géant Toi quoi Merci C'était mon top 5 Et je suis vraiment content de l'avoir fait Très bien Euh Et Et si on faisait une interview croisée ? Je pense qu'on va couper Alors dans cette émission making of Vous l'aurez compris On n'a pas d'invités Puisque c'est une émission un peu spéciale Et bien on s'est dit Qu'on allait mutuellement s'inviter Davy Mourier Merci beaucoup d'être venu à Gérer le lait sur vos tombes Ça me fait énormément plaisir de te recevoir Euh T'as sorti Alors attends juste Quand même C'est la première fois en fait que je m'assois là Avec le truc derrière Et ça fait un peu bizarre Alors Davy Moi je t'ai invité dans cette émission Parce que je voulais savoir en fait Ça fait maintenant je sais plus 8-9 mois Que t'as démarré un talk show Qui s'appelle Gérer le lait sur vos tombes Tout à fait Est-ce que tu peux m'expliquer Pourquoi créer cette émission ? Alors bah je suis pas tout seul dans l'émission Elle est faite avec Monsieur Poulpe Euh Pourquoi on a fait cette émission ? Parce qu'on voulait faire une émission de radio Le futur Il n'y a plus de ressources naturelles La planète se meurt Ah non Tu vas faire tous les sons ? Oui Ok Donc on a fait une émission de télé Ça paraît logique Mais pas logique Mais bon voilà En fait on s'ennuyait entre la saison 3 Et la saison 4 de Nerds Ouais On s'est dit Allez tiens si on faisait de la radio On rêvait de faire de la radio Puis on a fait un pilote Qu'on avait filmé Parce qu'on s'est dit Ça serait peut-être bien Qu'il y ait des gens Qui aient pas mal de vues Pour aller voir une émission de radio En disant Regardez On met ça sur notre blog Comme ça il y a plein de vues Comme ça les gens disent Ah mais ils ont un public déjà Et là comme ça L'émission de radio À la radio Ils allaient se dire On va les prendre tout de suite Et puis en fait non En fait ils nous ont un peu Envoyé chier Donc on s'est dit Bah ok Et puis moi j'ai vu Manu Chez Okama Et je lui ai dit Ça t'intéresse l'émission Et il m'a fait Ah ouais Ah bon Et donc après il a fallu Qu'on repense toute l'émission Parce qu'elle était pensée Comme une émission de radio Donc il a fallu qu'on fasse Une émission télé Et à la fin de l'émission On s'était dit Ça serait bien qu'il y ait une fiction Mais une fiction Fait à la radio C'est facile Parce qu'il suffit de faire Des petits sons Et faire Oh là là Mais je suis J'ai marché dans un ravin Tandis qu'en vrai marché dans un ravin C'était plus compliqué C'était plus compliqué Donc on a fait Karate Boy Et oui Et alors du coup Au final Est-ce que c'était une bonne idée De faire cette émission Mi-actualité Mi-invitation d'invités Mi-sketch Mi-série télé Alors oui C'était une bonne idée Parce que Je sais pas pour Poulpe Mais moi je m'amuse A la faire Tu t'amuses à la faire Je pense que tu me poseras ça Comme question D'accord Moi je m'amuse à la faire Mais jamais Au grand jamais Je n'aurais imaginé Que ça prenne autant de temps De faire une émission De 26 minutes Parce qu'au début Je me suis dit Bah en une journée Puis non Faut tester les jeux Faut aller voir les films Faut trouver les invités Il faut préparer les sketchs Et en gros Une émission comme ça C'est Trois jours de travail Temps plein Par semaine Et sans compter Les gens qui font le son Tu peux faire un truc comme ça Ça se fait pas ça Les gens au son Et le cadreur Tu peux te voir T'es pas dans ton émission Donc tu n'es pas non plus N'importe quoi au cadreur Excusez-moi Et du coup tu disais Justement Ça te prend beaucoup de temps Mais alors Parce qu'à côté de ça T'as Nerds T'as Roadstrip Sur No Life Ouais T'as TBD Ouais Comment ça se passe ? Bah il suffit De pas avoir de vie sociale Et tu t'en sors pas mal Tu vois Franchement Manger Chier Voir sa famille Baiser Ça prend énormément de temps Dans une vie Et si tu sacrifies Tout ça Et bah Le reste aussi Et bah S'en décoder T'as le temps de faire des émissions En plus T'as le temps de faire ton blog Et t'as le temps de faire des BD Alors moi j'ai une dernière question David Mourier Merci d'être venu Est-ce que t'es fier De Karate Boy ? Je suis fier De Lion Karate Boy Merci beaucoup David Mourier Est-ce que pour finir Est-ce que je peux faire Didier Super ? Oui Oh fautre Allez Télétransmutation Bonjour monsieur Poulpe Merci d'être l'invité de notre émission J'irai loler sur vos tombes Bonjour Ça fait très bizarre Pour de vrai Oui Ça fait très très bizarre Être à la place de l'invité Oui Et on a plus les jetons Oui T'es plus grand Bah ouais Plus chaud Et mon zizi grandit Ah bah ça se sent sur la table Très bien Donc Alors ma question Depuis quand tu joues aux jeux vidéo ? Bah je joue Je sais pas pourquoi tu me poses ça comme question En fait je joue aux jeux vidéo depuis Juste super longtemps Depuis l'époque de la Nintendo Vendue avec le robot et les toupies Et figure-toi Qu'à l'époque Comme je déménageais tout le temps et que j'étais en Afrique Je n'avais pas d'amis Et bah je parlais à mon robot Je sais plus comment il s'appelait ce robot Rob le robot exactement De celui de la Nintendo Je joue depuis cette époque là Et ton singe nez blanc ? Mon singe nez blanc était mon meilleur ami en Afrique D'ailleurs il mangeait mes crottes de nez Tout est vrai Non si je t'ai demandé une question sur les jeux vidéo C'est juste pour savoir depuis quand tu jouais Pour savoir Enfin je ne comprenais pas Pourquoi tu ne connaissais pas les QTE En fait Alors Le truc c'est que tout simplement Il y a des choses dont je me fous Et Très souvent Alors là à cause de j'irais loler J'ai dû Me remettre dans le truc A devoir sortir des noms techniques Des machins Mais en fait moi vraiment Les jeux vidéo j'y joue Parce qu'il y a des trucs que j'aime Tout simplement Et j'y joue parce que j'aime ça Et je ne me dis pas Ah oui les QTE Ah c'est le chéling Ah oui Bon alors j'irais loler sur vos tombes Pourquoi tu as fait cette émission ? Bah tout simplement A cause de l'ennui En fait c'était A une période charnière Entre la saison 3 Et 4 de Nerds Où pendant 8 mois On n'avait rien à planifier Moi Mange mon geek Je l'avais arrêté depuis un an et demi J'en avais ras le bol d'entendre Parler tous les jours De quand est-ce que tu en fais Mange mon geek Donc j'avais envie de produire quelque chose Et en même temps J'étais en train D'enregistrer les chansons De l'album Des rois de la Suède Donc du coup J'avais envie de produire un truc Au niveau image Ca me démangeait Avec des vies On s'est dit Ah tiens On va faire une émission de radio Ce qui n'avait absolument rien à voir Avec un truc en image Mais Au final Ca s'est fait Un truc en image Tout simplement D'accord Et Est-ce que Tu découvres le métier de journaliste En faisant J'irai le lait sur vos tombes Est-ce que ça te plaît ? Et bien Je connais ma douleur Je connais ma douleur De se dire Ah on va prendre des invités Et après Et après de se retrouver A une semaine de la diffusion Parce que tu es la personne Qui demande le plus des invités au monde Quand même Tu es la personne Dès que tu fais une émission Tu dis Eh ça serait bien d'avoir un guest C'est vrai Et est-ce que tu souffres ? Je souffre de plus en plus Parce qu'au début J'avais la chance D'avoir quelques amis Et étant des people Et forcément À un moment J'en ai plus Alors il faut Appeler des gens que tu connais pas Et jouer des contacts Des machins Des trucs Mais je trouve ça très cool De faire ça Parce que déjà On a la chance D'avoir un truc Une émission Qui est un peu atypique Donc les invités Viennent Et sont contents De participer à cette émission là Et surtout C'est qu'après Alors j'imagine Que c'est parce qu'on est gentil Et cool Ou alors c'est parce que Genre on a trop une aura Et plein de thunes Et qu'on roule en benz Mais en tout cas Les invités qui viennent ici Et qui repartent Sont nos amis Après l'émission Et je trouve ça très cool C'est vrai En fait je suis très content De mon répertoire téléphonique Ouais tout simplement C'est vrai que C'est rare Des talk shows Qui reviennent sur les invités Qui reparlent des invités Avec les invités Qui reviennent parler De leur sortie Disque Ou quoi que ce soit Et surtout Ce que je trouve cool Et moi j'ai un vrai problème Avec ça C'est que Les invités qui viennent ici Très souvent après Je vais bosser avec eux Et je trouve ça cool L'après j'y relève Le cerveau tombe C'est Karate Boy Est-ce que t'es fier de Karate Boy ? Moi je suis très fier De Karate Boy Je sais que Davy A un peu de mal avec ça Moi je suis très fier De cette série Parce que Je trouve que c'est La quintessence De ce qu'on pouvait faire Au niveau punk A la télé Tout simplement Je résume ça Comme je peux Mais clairement c'est ça Et de le voir Et je trouve que La position d'Ankama Vis-à-vis de Karate Boy Est géniale Parce que de voir Karate Boy sortir en DVD Je trouve que c'est Un accomplissement Du grand n'importe quoi En fait Et je trouve ça génial Très bien On va pas revenir Sur ta sortie CD Vu qu'on en a parlé La semaine dernière Ça serait un peu autre promo Oui alors on peut juste dire Qu'il faut acheter des albums Et arrêter de les télécharger Parce que tout simplement Il y a un respect de l'artiste Et qu'il y a un moment Où j'en aurais marre De faire des choses gratuitement Et que j'arrêterai Voilà tout simplement Donc il faut acheter l'album D'ailleurs on regarde tout de suite Quelques images De Monsieur Poulpe Un peu énervé chez Coé Là-bas il n'y a pas de restaurant Il faut se faire à manger tout le temps Quand il fait beau Pour sortir Quand il fait beau Pour sortir Alors faire une émission Comme celle-ci Ah attends juste Est-ce qu'on peut revoir Des vies en caleçon Sur France 2 On m'a le brosse en caleçon alors Entrez Avant de continuer J'aimerais qu'on voit Une photo de Monsieur Poulpe Non 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 Bon alors on va regarder Un reportage Parce que Nous ne sommes pas que deux A faire cette émission Nous sommes cinq Wouah Wouah Non il y a Salomé Qui nous aide Alors les remercier C'est un peu con Parce qu'on les paye Mais quand même Dire un gros big up A Rémi la cadreuse Et monteuse Un big up à Clément La preneuse de son Et mixeuse Et puis un big up à Salomé Notre attaché de presse Qui nous chope Jeux vidéo Et autres produits Tout à fait D'ailleurs on va Faire un petit reportage Pour savoir comment Ça marche Le montage Le son Tout ça Surgirait le lait Sur vos tombes Big John Non non Là tu mets le dingueul Au reportage Alors James Delec Donc là en fait Je suis tout simplement En train de mettre du son Sur des images Et une fois J'ai vu l'émission Sans son Bah c'était moins bien Qu'est-ce que tu es En train de faire Là je suis en train De monter les images Qu'on a tourné Attends là Les images qu'on voit Ça se passe en ce moment Ouais T'es en train de monter Ce qu'on est en train de filmer Ouais C'est possible Bah oui Par exemple Tu veux que je coupe Oui Regarde Voilà c'était très intéressant Et j'espère que ça va susciter Des vocations Chez les adolescents Qui nous regardent Tout à fait Alors je te tape l'épaule Parce que c'est vrai que Souvent dans l'émission Je te touche beaucoup Et maintenant que tu me l'as dit Je me rends compte Je joue avec l'air de rien Mais en fait ça me fait du bien Je crois que j'ai un toc Ah oui t'as un toc Alors à émission Making of Émission spéciale donc Tout à fait Donc on s'est dit Mais vous avez découvert Rémi et Clément Enfin vous les connaissez sûrement Mais peut-être Que les gens qui regardent J'ai la série de la tombe On s'en fout On continue Peut-être qu'il y a des gens Qui la regardent J'irai la télé sur votre tombe Vous ne les connaissez pas Et on s'est dit Ça serait très drôle Si Vu que c'est une émission Making of On inversait tout Voilà c'est à dire Normalement à ce niveau là De l'émission Il y a un sketch Normalement c'est dans le conducteur Il y a toujours un sketch A ce niveau là d'émission Et bah là on s'est dit On va le faire à l'envers C'est à dire que maintenant On va écrire Pour les techniciens Ils vont jouer à un sketch Et nous on va filmer Moi je vais cadrer Et lui il va prendre le son Et vous allez voir que ce sketch Et bah vraiment C'est écrit pour eux Bonjour madame la boulangère Je suis un soldat du Vietnam Et je voudrais acheter Une tarte au concombre Désolé ma pauvre amie Sonic et Marion Ont tout mangé dans ma boulangerie Comment puis-je me faire pardonner Je suis une femme seule Madame Laissez-moi vous dire Je ne suis pas insensible A vos charmes Tellement je vous aime Tellement que j'arrive bien A jouer la comédie Ah ! Cunningham ! Non Je m'appelle Johnson Ah Johnson Comme j'aimerais que nous marchions Au bord de la mer Quand le soleil se couche Non madame Vous oubliez peut-être Que je suis un soldat de la guerre Et je n'ai pas de jambes A quoi tu joues là ? Qu'est-ce qui se passe Tevi ? En fait Improvisation Collège Qu'est-ce que tu fais Tevi ? Non c'est parce qu'en fait Je joue depuis Depuis quelques jours Je joue à Batman Oui Batman Alliance des Héros En fait On avait demandé le jeu Salomé avait demandé le jeu Moi j'avais demandé le jeu sur Wii Ils nous ont envoyé le jeu sur Wii Et en fait avec Il y avait le jeu DS Et je me suis dit Oh là là L'adaptation DS Souvent Quand un jeu sort sur une grosse console Ils font l'adaptation Cul tendu Portable Avec la meçon de nous Voilà Et souvent C'est pas terrible Mais j'ai lu le truc derrière Control Batmite Dans la version Wii En la connectant A la version Nintendo DS Et je me suis dit Ah c'est pour ça qu'ils ont envoyé les deux C'est parce que Il y a une interaction Alors le jeu est sorti Il y a combien de temps ? Une semaine ? Deux semaines Trois semaines Je pense C'est assez vieux Mais peu de gens en ont parlé Je ne sais pas pourquoi Alors le jeu sur Wii Est super beau C'est un beat em all classique Où tu peux jouer à deux Super joli L'ambiance du dessin Y met à fond Mais alors Aucun intérêt Aucun intérêt Je sais pas Je me suis ennuyé Après j'ai joué avec le cadreur Rémi On était à deux Puis on s'est ennuyé Alors c'est hyper bien respecté C'est hyper joli Il y a plein de coups Mais je sais pas C'est trop long C'est mal branlé Je sais pas Mais il y a un truc Ça va pas Est-ce que la bat magie Reste dans le bat cul ? Oui Très bien Et là Après Je me suis dit Bon tu vas quand même jouer au jeu DS Et tout ça Et le jeu DS est vachement bien Le jeu DS est super bien Et il joue tout seul par contre Mais en fait Tout se joue Là c'est que de la baston Et là c'est des jeux de plateforme Avec Deux héros à chaque fois Donc Batman Et un autre héros Et le héros en plus Il a des pouvoirs Qui t'aident à finir ce niveau Et il faut que tu joues entre Batman et le héros Pour réussir à finir le niveau En utilisant les pouvoirs A bon escient on va dire Et au bon moment Et en fait le jeu est bien Mais Tu le finis en 3h Très bien Et bah C'était une belle rubrique jeux vidéo C'était pas une rubrique jeux vidéo Ou je te parlais Ah Ok Bah cette émission est terminée On se dit à la semaine prochaine La semaine prochaine nous avons un invité Est-ce qu'on peut le dire ? On le dit pas ? Je ne sais pas Ecoutez on va le dire Et puis si on voit qu'au montage On n'aura pas le temps de l'avoir On coupera Très bien La semaine prochaine on se retrouve avec Simon Astier Qui vient de nous parler de Herocorp A la semaine prochaine Et de suite Young Karate Boy Chère Sabine Je comprends pas trop Pourquoi le maître Il m'entraîne pas vraiment Enfin Pour l'instant Il m'a juste entraîné A nettoyer son caca Et A Enlever Et mettre ma veste Et il m'a entraîné aussi A Enlever les miettes dans sa barbe Avec ma langue Mais le temps file Je vais devoir te laisser Chère Sabine Quoi ? Quoi ? T'aimes pas ton surnom ? Mais le prends pas comme ça A qui choue le moineau Sabine c'est un petit nom affectif Je sais moi on m'appelle bien Walter Labaye Donc Quoi tu me défies ? J'ai pas peur de toi ok ? Mes mains sont aussi puissantes Que tes ailes d'accord ? Mes poings sont bien plus piquants Que ton bec Et sache que moi Je trouve pas les roux cool T'as peur ? Tu t'enfuis ? T'es pas un moineau mais un couard Oh ! Traître ! Je me vengerai Vole plus bas que je te pisse dessus Walter Labaye ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi menacer le ciel De lui uriner dessus ? Je m'entraînais à insulter les judokas maître Très bien Walter Labaye Les judokas méritent ta haine urinaire Walter Tu sais que Je pense que tu vas devenir mon meilleur élève Parce que ton ying Est presque aussi grand que mon yang Et tu vas devenir tellement mon meilleur élève Que c'est Aki Chou Moineau Qui va devoir nettoyer mon caca Retourne-toi Et viens dans mes bras Walter Labaye Walter Va nettoyer le caca qui est sur ta joue Et après Tu vas aller nettoyer les jambes de monsieur Shinseng Celui qui a les jambes qui coulent Allez Allez Pourrais-je me taire plus longtemps ? Ce secret me brûle la barbe Puisque c'est fini Tu semaines Laigo Celui Et Tu grandpa C'est lui Tu Sous-titrage ST' 501